On peut davantage les passer avec les flux financiers, les flux qui vont facilement franchir les frontières. Donc il y a une transformation et une mutation des frontières. Et en même temps, un renforcement, puisqu'il y a les passeports biométriques, où les corps sont réduits à des objets d'échange, comme des objets mercantiles de marché. Donc il y a aussi une radicalisation, il y a une sorte d'accentuation. Et donc toute l'exposition entend traiter cette question-là à travers des aspects très différents. La grande photographie de Stéphanos a été faite à Patras, en Grèce, qui est un lieu de passage très important pour tous les réfugiés ou les migrants qui viennent d'Afghanistan, du Moyen-Orient et qui veulent arriver en Europe. Donc Patras, c'est entre la Grèce et l'Italie. Vous avez un drone qui est sur le drone, vous savez ce que c'est ? Un drone ? C'est ça, c'est exactement ça. Il y a du quoi ? Je n'ai pas entendu. C'est un espion. C'est un petit appareil. C'est un avion, en fait, souvent des avions, mais il peut y avoir des drones aquatiques sur l'eau, ou des drones à roulettes comme des voitures, enfin un roux. C'est des instruments de surveillance robotisés, automatisés, sans pilote. Et donc il y en a beaucoup sur les frontières. Il y a même des drones killers. Pour la première fois, il y a eu, sur la frontière américano-mexicaine, il y a eu un mort tué par un drone. Donc là, il y a aussi un envahissement domestique par les drones, puisque vous avez là, vous avez un robot aspirateur qui a été transformé. Donc c'est pour ça que vous avez un paysage domestique au pied de la sculpture mobile, et puis deux drones qui se scratchent au-dessus, quoi. Cette pièce, elle est là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada On explique un peu de l'article. On explique un peu de français. Une cartographie. Voilà. À quelle date est sorti ce film ? Non, c'est pas le film, c'est le truc. Le truc, alors comment on peut appeler ça ? Comment s'il s'appelle ça ? La cartographie des camps d'étrangers. Qui est faite par Migro-Europe. Migro-Europe, ouais. Et elle est sortie très récemment, là, en fait. La mise en ligne de la première version du site. 6 décembre 2013. Par la compagnie, on fait l'exposition, en fait. Et on a invité ce groupe à montrer ce projet. C'est un groupe de personnes. Pas mal de cartographes. Donc des gens qui font des cartes. Des géographes aussi. Et je crois qu'il y a même aussi des architectes. Et d'autres artistes aussi. Des artistes et des activistes. Qui se sont réunis sur la question des camps d'enfermement. Un activiste, c'est quelqu'un qui a des idées politiques. Et qui va faire des actions, du coup, pour mettre en valeur ces idées politiques. Par exemple, là, pour eux, la question des camps de rétention, c'est un gros problème. Et plutôt que juste le dire ou quoi que ce soit, en fait, ils font des choses concrètes. Comme là, par exemple, ils font le site. Ou ils mènent aussi des actions en justice, etc. Pour défendre cette idée-là. Du coup, c'est important que les gens sachent le montrer un peu dans quelles conditions les gens sont enfermés. Les réseaux, il n'y a que l'Europe, le Nord d'Afrique. Et bien, en fait, le Nord d'Afrique, je crois que c'est même l'Europe aussi qui les gère. En Libye. En Libye. Oui, en Libye. Il n'y a pas en Algérie ? Algérie, peut-être ? Il y en a, il y en a aussi. Si, il y en a des camps en Algérie aussi. Mais ce serait intéressant de savoir si c'est le pays qui gère le camp ou si c'est l'Europe. Tu peux demander à ta famille s'ils connaissent des camps en Algérie. Et s'il y en a, tu passes sur le site et tu l'écris dans le site. Comme ça, les gens s'en vont informer. C'est important pour le savoir. Au-dessus, quand tu remontes, c'est écrit « Contribuer ». Regarde, là. D'accord. Contribuer, ça veut dire participer. Là, il t'explique comment faire. Il y a un questionnaire. Donc, on télécharge. Et puis, vous l'envoyez. Tiens, comment ça s'appelle ? Le « Maigre en Europe ». Oui. Maigre en Europe, oui. Regardez ici. On pourrait dire que c'est un slogan. « Close the camp », c'est le nom du projet. C'est le nom du projet, d'accord. En anglais. En anglais, oui. En anglais. Là aussi. « Ferme de Cap ». Oui, exactement. C'est leur façon d'être activiste, vous expliquez ça tout à l'heure. Ils luttent pour que les camps de rétention soient fermés. Ça n'existe plus. Tu connais ces histoires des étrangers qui sont reconduits à la frontière ? Tu savais qu'ils étaient enfermés dans des camps avant d'être reconduits chez eux ? Oui, j'ai un ami en Allemagne, je crois. D'accord. À qui c'est arrivé ? Non, en fait, elle est arrêtée. Arrêtée, je crois. En 2010, je crois. D'accord. Explicée. Explicée, oui. En fait, elle est un peu malade parce qu'elle est tombée malade psychologiquement. Ah, d'accord. Ok. Un peu, je sais pas. C'est dur ? Oui. Comment ça s'est passé pour ton ami ? Peut-être maintenant, il vit où ? Même là. En Algérie. En Algérie, il est rentré. D'accord. Il est resté combien de temps, tu sais, dans le camp ? Non. Je crois que le Havs, là. Non ? Peut-être que tu peux lui demander où il était ce camp, si tu es toujours en contact avec lui. Et tu comprends. Oui. Et puis après, tu vas sur le site, on pourra y aller ensemble, si tu veux. Et puis, s'il n'est pas écrit sur la carte, on peut le rajouter. Quel est le sujet de cette ouvre ? Alors, je pense que le sujet de ce film, c'est que l'immigrant de Libyen essayait de traverser l'Italie. Il y a beaucoup de problèmes avec ça, parce que les militaires qui trouvent des immigrants dans l'Italie et tout ça. Par exemple, l'hélicoptère qui passe de cette personne-là n'a pas d'aide. C'est un peu l'histoire des gens qui passent des frontières et qui commencent leurs difficultés. Il y a des photographes qui perdent l'âge. Parce qu'il y a beaucoup de mourir dans la cour du banc. Oui, parce qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas les aliments. Les gens qui sont moins forts vont mourir plus facilement. On en voit beaucoup, il y a beaucoup de gens qui meurent. Oui, les autres gens qui restent, il faut qu'ils regardent des dessins des gens qui mourissent. Oui, c'est très dur. Oui, c'est très dur. Pour moi, ça choque. Oui, ça t'a choqué. Parce que dans Pologne, il n'y a pas de problèmes comme ça. Tu n'as pas d'histoire comme ça ? Non. Je sais qu'il y a des gens comme ça, mais en Pologne, ce n'est pas très facile pour voir. Parce que, par exemple, moi, je n'ai pas de problèmes comme ça. Oui, moi non plus. Je trouve ça très touchant. C'est pour ça, moi aussi, je trouve ça important de montrer grâce à des films comme ça. Nous, on peut savoir l'histoire des gens qui ont ce voyage. Pour moi, c'est terrible que dans le 21e siècle, des choses comme ça, encore existent. Complètement n'importe. C'est très grave. Et pourquoi tu penses qu'ils ont fait cette exposition ici ? Parce que c'est important pour les autres gens qui n'ont pas l'expérience comme ça, de montrer que des choses comme ça existent. C'est le problème dans le monde. Peut-être qu'il faut faire quelque chose avec ça. C'est exactement ça. Ce que je comprends, c'est que ce commentaire parle d'un garçon d'un homme qui est pédé, c'est ça ? Je ne sais pas ce qui se passe avec l'Algérie. Je sais qu'il est algérien. Il est algérien. Il est algérien. Il est en France. Il est PDI. Je pense qu'il veut laisser l'Algérie. D'accord. Parce que j'ai un problème avec la famille. Mon père, c'est très religieux. Il est marié. Il est marié. Il est marié. En Algérie ou en France ? Algérie. En Algérie. D'accord. Ouais, j'ai compris l'histoire. Il est un Algérien. Il n'y a pas dix hommes. Alors il est venu ici en France parce qu'il y a l'Alberte. D'accord. Il veut être comme ça. Mais elle ne peut pas entrer en Algérie parce qu'elle est comme ça. Mais comment ça se fait ? C'est un homme ? Pourquoi elle est devenue comme ça ? Vous avez compris qui c'est ce monsieur ? C'est quel monsieur ? C'est un psychologue. Un psychologue ? C'est le gars de Lovecraft. C'est l'office qui donne les papiers aux Français. Je crois qu'elle est fait comme ça pour les papiers. Pour faire les papiers. Il n'est pas un pédé. Il joue un rôle. Après je ne suis pas persuadé. Je pense qu'il est quand même... Peut-être. Il se prostitue quand même en France aussi. Donc il est quand même... Il ne doit pas être homosexuel. Mais en tout cas il se débite, etc. Il joue ce rôle-là pour avoir les papiers aussi. Et il raconte aussi qu'il est malheureux, etc. Pour avoir les papiers. Il est malheureux, il est malheureux. Je ne sais pas. On se fait changer de guérir. Et à tout ça, on se fait voir ici. Sous-titrage ST' 501